bonjour aujourd'hui je vous parle du jardin je vais vous faire toutes les vidéos depuis mon jardin donc cette vidéo est la vidéo numéro 39 de mes 100 vidéos en 100 jours et pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Sabine je suis consultante en marketing et en marketing digital plus précisément je travaille en ligne depuis ma page web et j'aide et je conseille à des femmes partout dans le monde à pouvoir créer leur propre entreprise en ligne et pouvoir vivre de ça ce qui leur permet aussi de pouvoir voyager et vivre dans des pays étrangers donc aujourd'hui je reviens un peu sur le résumé de ce dont j'ai parlé cette semaine en anglais donc alors il y a eu ça fait un peu suite à ma dernière vidéo en français qui était sur aimer ce que l'on fait comprendre en fait ce que l'on fait et être en être en accord avec d'avoir des convictions d'avoir compris pourquoi on fait ce que l'on fait et d'avoir pu pouvoir le mettre sur papier parce que ça c'est une chose très importante et ce qui permet au moment de prendre une nouvelle décision par rapport à son entreprise ou son projet de pouvoir décider de voilà d'avoir de nouveaux services d'avoir de nouveaux produits et d'être sûr que c'est que ces nouveaux produits ou ces nouveaux services sont en accord avec avec ce que l'on fait avec avec voilà le but de notre notre entreprise et donc il y avait une des choses dont j'ai parlé en anglais qui est de toujours mettre en en avant du contenu avant de pouvoir de chercher des arguments de vente de donc avant de pouvoir de parler à quelqu'un et de propos de lui présenter ou proposer nos services mais déjà d'avoir alors ce soit du contenu qui peut être écrit donc sur un blog qui peut être des articles publiés dans des revues spécialisées dans notre domaine ça peut être des vidéos ça peut être des contenus qui est rédigé directement sur facebook sur linkedin par exemple ou alors twitter et instagram c'est plus court c'est pas le même genre de contenu mais ça peut être aussi ce genre de contenu et avant de pouvoir avant d'essayer de vendre quoi que ce soit parce que c'est vraiment important de pouvoir créer un lien de confiance et ce lien de confiance se fait en montrant à des clients potentiels que l'on a le des connaissances des compétences qui correspondent à ce que voilà eux ce qu'ils recherchent soit dans leur travail dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle et donc donc ça c'est un thème très important de voilà de toujours penser à contribuer avant d'essayer de vendre quoi que ce soit il y a une très bonne manière de le faire aussi c'est par exemple en allant en présentant à des conférences en organisant des des ateliers ou des séminaires alors en ligne ou présentiel mais c'est une façon voilà par exemple de en présentant une conférence dans un domaine qui peut être un peu si pas nécessairement dans notre problème de même moi je parle en marketing je peux aller à une conférence sur de traduction par exemple et parler de comment vendre comment faire du marketing dans le secteur de la traduction ou aller à une conférence de fitness et de par exemple des entreprises des personnal trainers des choses comme ça et de voilà de voir les aider à eux appliquer des techniques de marketing donc d'essayer de trouver un angle pour que ce soit pas nécessairement dans le domaine directement parce que par exemple moi d'aller à une conférence de marketing il y a voilà il faut c'est c'est un domaine qui est vraiment différencié parce que justement là je suis encore plus précise et encore plus experte un peu de bruit ici alors que si je vais à une conférence d'un autre domaine c'est plus cela c'est repartir des bases donc c'est d'une façon c'est plus facile aussi au début et donc et cette vidéo là que j'ai fait en anglais cette semaine ensuite j'ai suivi avec le avec pardon je viens de chercher la deuxième vidéo la suivante par rapport à ça les types de marketing je trouve plus bon non je perds donc mais bon donc voilà donc ces vidéos là sont de pouvoir apporter du contenu ah oui j'ai parlé aussi des emails des contenus par email alors c'est une façon très importante de créer un lien de relation avec ses petits clients potentiels parce que souvent on pense on pense à la page web on pense à écrire des articles sur différents réseaux sociaux ou même dans des revues spécialisées mais en fait il y a aussi le fait de pouvoir créer un lien avec des clients potentiels par le biais des emails et une autre des vidéos voilà je sais maintenant ça me revient qui était sur l'importance de de faire le premier pas et que ce soit quelque chose de régulier parce qu'en fait souvent on commence on fait un premier email et en fait ensuite on ne continue pas ou on fait une première vidéo et on s'arrête là parce qu'on dit donc j'ai pas assez de contenu j'ai pas assez de c'est pas assez intéressant et en fait faut pas toujours chercher à à trouver les meilleurs ça va pas toujours être les meilleures vidéos mais c'est aussi une habitude c'est aussi de créer un rythme dans ce que l'on fait donc ce soit par exemple des emails d'envoyer régulièrement même si ça peut être un email très court notre base de données que ce soit 20 personnes 100 personnes ou 600 personnes et d'envoyer des emails pour régulièrement pour pas qu'ils nous oublient parce que c'est à ça aussi tout le monde est super occupé et en fait les gens nous oublient en quelque sorte donc d'être toujours de chercher aller à se reconnecter avec eux c'est très important et voilà donc donc ça ce soit là mais mes types de marketing je continuerai dans la semaine avec d'autres types et je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo en français à bientôt